Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'adaptation de livres en films ou séries en ce moment ça n'arrête pas on en a eu tellement déjà qui sont sortis d'adaptation Shadow and Bone First Kill qui est sorti cette semaine Heartstopper, il y en a eu plein plein plein, ça c'est seulement les trois premiers qui me viennent en tête et il y en a encore plus à venir et j'avais envie de partager avec vous ceux qui me font le plus envie et que j'ai hyper hyper hâte de voir donc il y en a qui sont bien avancés qui vont sortir bientôt, on a des dates de sortie il y en a d'autres, il n'y a même pas de casting donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps mais je vais vous les partager quand même donc déjà dans ceux qui s'en viennent bientôt il va y avoir le Sandman de Neil Gaiman qui est adapté par Netflix il y a déjà eu une bande annonce même qui est sortie et ça a l'air trop bien. Les Sandman si vous connaissez pas à la base c'est des romans graphiques qui racontent un petit peu les aventures de Morpheus le Sandman le dieu des rêves parmi les mortels et ses interactions avec eux et c'est hyper intéressant et j'ai tellement hâte de voir adapter, de voir qu'est-ce qu'ils en ont fait le casting a l'air vraiment chouette aussi donc plus que quelques semaines à attendre pour voir ça le suivant vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que tout le monde en parle et c'est pas pour rien il s'agit de l'adaptation de Percy Jackson de Rick Jordan qui va être faite par Disney je pense que c'est une adaptation qui était très demandée et très voulue par beaucoup beaucoup de monde depuis longtemps et enfin ça va arriver bon ils ont juste fait le casting là pour l'instant on a les trois acteurs principaux qui vont jouer Grover, Percy, Annabes et j'ai trop hâte trop trop hâte de voir ça franchement je suis trop contente du casting ils sont trop choux ils sont tellement jeunes et cette fois Rick Jordan est très impliqué dans le processus de création donc je pense que ça va être vraiment top le troisième s'en est un on a aussi eu une bande annonce cette fois c'est fait par Amazon il s'agit de The School for Good and Evil l'école du bien et du mal une série de livres de Soman Chainani du jeunesse aussi que j'ai adoré où on suit Agatha et Sophie une qui va à l'école du bien pour devenir princesse et l'autre à l'école du mal pour devenir sorcière sauf qu'en fait les choses sont beaucoup beaucoup moins simples qu'il n'y paraît c'était vraiment chouette comme série jeunesse j'avais beaucoup aimé la lire et quand j'appris qu'elle était adaptée en série je me suis dit que ce serait vraiment une belle occasion de redécouvrir ce monde là si vous ne l'avez pas encore fait je vous la conseille vraiment je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir elle par contre mais voilà comme je vous ai dit on a la bande annonce donc c'est déjà quelque chose parce que tous les prochains on n'a pas trop d'informations d'abord The Atlastics qui était un de mes livres préférés de l'année je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc un peu un style Dark Academia avec beaucoup de magie et une société secrète où il y a 6 personnes qui sont sélectionnées pour une année test mais seulement 5 qui pourront rester par la suite et faire partie de la société donc chacun doit tester ses pouvoirs voir qu'est-ce qu'il va se porter au monde et on découvre aussi beaucoup beaucoup de secrets à travers tout le livre les personnes achètent fascinant je me suis régalée donc ça si je ne me trompe pas je l'avais noté ça va être adapté par Amazon aussi il y en a beaucoup qui sont adaptés par Amazon ce qui m'inquiète un petit peu parce que ils n'ont pas fait un super boulot avec la roue du temps selon moi mais on verra bien donc pas de date rien pour celui-là ça risque de prendre du temps j'ai aussi un autre d'Amazon qui risque de prendre du temps malheureusement c'est The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes donc des histoires d'héritage de jeux d'espèces de chasse au trésor ou en tout cas aux réponses c'était vraiment fascinant comme livre à lire si vous ne l'avez pas lu c'est une trilogie il y a les deux premiers qui sont sortis le troisième sort cette année c'était vraiment vraiment chouette à lire et ça avait un côté un petit peu à couteau de tiré un film que j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça se prêtera super bien à une série ce genre de livre voilà on continue toujours avec du Amazon et toujours sans trop de nouvelles de quand on va sortir la datation en film de Félix Ever After donc d'un jeune adolescent trans qui se cherche et qui cherche l'amour en même temps c'était vraiment mignon et c'était un livre qui parlait de plein de sujets intéressants autour du genre et de la sexualité et tout ça donc ce serait vraiment chouette d'avoir l'adaptation il me reste Firekeeper's Daughter comment est-ce qu'il a été traduit en français déjà ? Une dose de rage d'Angeline Boulay donc un thriller par une autrice au Diboy qui était vraiment hyper hyper intéressant et que j'adorerais voir adapté que ce soit peut-être en mini-série ce serait bien mais je ne sais plus si c'est ce qui est prévu mini-série ou film je pense que c'est série quand même et cette fois c'est par Netflix donc j'ai un petit peu plus confiance on va dire il m'en reste deux mais je n'avais pas les livres physiques c'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston donc une romance M.M. entre le fils de la présidente des Etats-Unis et un des princes d'Angleterre donc on est un peu dans une espèce d'Uchronie mais dans notre monde mais avec une autre royauté et avec notre présidente aux Etats-Unis c'était vraiment trop mignon j'avais adoré lire cette romance et ça va être adapté en film je ne sais plus par qui mais par contre ils ont déjà casté les deux rôles principaux donc celui-là aussi quand même ça avance et puis je vais finir avec une adaptation que j'ai attendu vraiment beaucoup beaucoup mais qu'après avoir vu la bande d'annonce j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner et puis c'est encore une fois Amazon donc j'ai encore plus peur et il s'agit de Rings of Power qui est une adaptation plutôt une inspiration d'un certain passage du Sid Marion de Tolkien puisqu'on va être à l'époque où les anneaux de pouvoir ont été formés mais j'ai très hâte et en même temps j'ai très peur de ça donc on verra bien ce que ça va donner je pense que j'ai fait le tour de ma liste je vérifie oui donc je sais qu'il y en a beaucoup d'autres donc possible que je vous fasse une autre vidéo plus tard avec des nouvelles qui seront passées sur mon radar mais ça là c'est vraiment celle qui m'intéresse le plus que j'ai très très hâte de voir n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez hâte de ça là s'il y en a d'autres que vous avez repérées et que vous attendez avec impatience n'oubliez pas de liker la vidéo et puis on se retrouve très bientôt